Les gens qui vivent autour du parc national des Kauzibéga ont déjà vu des chercheurs entrer dans le parc pour faire des choses qui semblent bizarres. Les chercheurs passent des heures à observer des animaux ou des plantes. Ils prennent souvent des notes dans leurs petits carnets, puis ils partent. Mais que font-ils et pourquoi ? Qu'est-ce que c'est la recherche ? Pourquoi est-ce important ? Pourquoi est-ce important pour la conservation de la nature ? Et pourquoi est-ce important pour les gens qui vivent autour du parc ? J'ai commencé ma recherche en 1991, mais là j'ai travaillé sur le moustique pendant 4 ans. Et à partir de 1994, j'ai commencé la recherche sur les primates, et notamment sur les grands singes, les gorilles et les chimpanzés, ici au parc national des Kauzibéga. Il est très important de faire des recherches pour comprendre la vie des animaux en forêt, pour comprendre leur relation avec les autres animaux, mais avec l'habitat dans lequel ils survivent. Parce que de là, nous apprenons beaucoup de choses, notamment par exemple les animaux qui se soignent de maladies, qui font ce qu'on appelle l'automédication, et à partir de ça, les gens peuvent apprendre à découvrir certaines plantes qui peuvent soigner certaines maladies. Nous, comme primates expertise, nous essayons de transposer les résultats de nos recherches dans la communauté. Par exemple, nous avons étudié pendant longtemps le régime alimentaire des gorilles et des chimpanzés. Nous avons une liste presque complète de tout ce qu'ils mangent comme fruits. Et nous savons par ailleurs que les communautés sont intéressées par les mêmes fruits. Et comme résultat de recherche, par exemple, nous avons trouvé qu'il y avait moyen d'emmener les mêmes espèces de fruits dans la communauté. Et comme ça, ils ne vont plus entrer en forêt pour chercher les mêmes fruits. Ils les auront. Et nous utilisons donc l'approche qui est très, très unique pour primates expertise, en utilisant des graines qu'on récolte dans les cordes de chimpanzés. Ça, c'est un résultat de recherche qui a été transformé en utilité pour les communautés, par exemple. Nous sommes au CRC de l'URO, c'est-à-dire au Centre de Recherche en Sciences Naturelles de l'URO, une institution de recherche parmi les 29 institutions de recherche qui regorgent le pays de la République démocratique du Congo. Le Centre de Recherche en Sciences Naturelles de l'URO a été créé en juillet 1947. Ses objectifs étaient de promouvoir, conduire et gérer la recherche en sciences naturelles et humaines en Afrique centrale. Nous avons deux formes de recherche que nous sommes en train de mener. Nous menons des recherches fondamentales. Et nous menons aussi des recherches appliquées. Les recherches fondamentales arrivent, par exemple, à faire des découvertes de nouvelles espèces. Par contre, nous avons d'autres projets qui s'occupent des recherches appliquées. Par exemple, le projet sur les plantes antivenimaises, où nous évoluons vers la mise en évidence d'un vaccin contre les morsures des serpents. Ça, c'est purement appliqué parce que ça va directement servir à la population, à fait de compte. Quand moi je suis né, à côté, dans mon village, il y avait des forêts qui ont disparu malheureusement. Et dedans, il y avait des petits animaux qui sursautaient, des singes, on les rencontrait quand on était des enfants. Alors je sentais, j'avais vraiment l'amour envers ces animaux. J'étais attaché et je me disais qu'un jour, je voudrais comprendre comment vivent ces animaux pour que je les approche et les comprendre davantage. Les babouins, oui, c'est des babouins. J'ai conduit des recherches sur l'identification des espèces animales qui se trouva dans l'habitat du gorille de Grauer, au PNKB. Nous installons les caméras trappes dans les cadrans de 6,25 km² chaque cadran. Nous avons déjà identifié à travers les caméras trappes 44 espèces animales qui partagent les mêmes habitats avec les gorilles pour le moment. Et parmi les 44 espèces, nous avons déjà identifié 6 espèces de primates. Et le travail continu, au courant de l'année 2020, nous avons enregistré 4 nouvelles captures d'espèces qu'on n'avait pas vues en 2019. Et j'espère qu'en 2021, nous allons voir encore d'autres nouvelles captures. Pour ces espèces là-bas, il faut d'abord les comprendre, comprendre leur mode de vie et savoir leur quantité dans la forêt pour mieux les conserver. Et pour cela, il faut d'abord des recherches qui vont produire des résultats qui permettront aux décideurs, aux chefs des parcs, développer des décisions qui permettent la conservation, bien sûr avec la communauté. Moi, je suis primatologue. Je vais parler de recherche en primatologie. Nous n'avons abordé qu'un petit espèce de recherche en primatologie sur Yokozopiega. Nous avons presque 15 espèces de primates, mais seulement deux espèces ont été étudiées pendant les 30 ans. Et même les deux grandes espèces qui ont été étudiées, c'est-à-dire les gorilles de graverie et les chimpanzés, il y a encore énormément de choses que nous devons faire. Et j'espère que les générations qui vont venir peuvent combler les vides. Et nous, qui sommes là, nous sommes prêts d'encadrer la jeunesse pour continuer la recherche sur le primate. Il y a un grand potentiel de recherche sur la primatologie ici au Yokozopiega et au pays en général. La recherche est effectuée en collectant des informations impartiales que les chercheurs appellent données. Une fois qu'ils ont suffisamment des données, ils peuvent les analyser à l'aide des ordinateurs. Être chercheur n'est pas facile. Les chercheurs doivent être très disciplinés et persévérants. Mais si on fait bien la recherche, cela en vaut la peine, parce qu'elle contribuera à la grande connaissance de l'humanité, qui, à son tour, nous aidera à survivre, à comprendre le monde et à vivre en harmonie avec la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada